... Voilà, bonjour, chers parents. Chers enfants, mais vous ne les voyez pas encore. Puis bonjour surtout à toutes et à tous. Merci à mes collègues du Collège et du Conseil communal de leur présence. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre présence en cette fin de journée. Depuis six ans déjà, le Conseil des juniors s'investit et se montre attentif à la bonne avancée de ses nombreux projets. Cette année encore, les enfants ont pu tirer de nombreux apprentissages de cette expérience unique et enrichissante. Cette année est un peu particulière puisque, pour la première fois, les juniors ont concocté un petit spectacle. Tous se sont énormément investis pour préparer cette représentation mêlant théâtre, improvisation et musique. Durant cette année scolaire, nos jeunes ont travaillé sur la thématique des enfants d'ici et d'ailleurs. Vous le savez tous, les êtres humains ont des droits et des devoirs. Cependant, les droits de certains citoyens du monde sont bafoués chaque jour un peu plus. Dans quelques minutes, les juniors vous proposeront un petit tour du monde qui, nous l'espérons, vous fera prendre conscience que tous les enfants des quatre coins du monde n'ont pas les mêmes chances. Je le disais précisément, nos juniors se sont investis et ont travaillé sans relâche pour finaliser ce projet en collaboration avec le théâtre Croc-Mitten, le Crier de Moucrot et Stéphanie de Huit. Outre le spectacle en lui-même, les jeunes ont également créé des décors, costumes et accessoires. Durant les vacances de Pâques, ils se sont donnés rendez-vous pour confectionner des pompons, des guirlandes, des foulards, des drapeaux, des dessins et des décors. De nombreux éléments ont pu être réalisés avec du tissu ou des objets de récupération. Je tenais d'ailleurs à remercier toutes celles et tous ceux qui ont répondu à l'appel pour aider les jeunes dans leur récolte. Avant de conclure et de laisser la scène, je voulais au nom du Collège Communal et de Madame Delors, Ejvine de l'Enseignement, adresser toutes mes félicitations aux membres du Conseil des Juniors. Je ne serai pas plus long, je reviendrai pour la conclusion et puis je les sens impatients et un peu bavards de monter sur scène et montrer le fruit de leur travail. Par respect pour nos jeunes, leurs animateurs et les autres spectateurs, je vous demande de couper vos GSM et de rester assis et silencieux durant la représentation. Ne vous inquiétez pas, elle ne dure que 4h30. Vous vous êtes rendu compte en effet que la salle est très grande et donc si on veut respecter le travail des enfants, il faut être attentif et capté par leur spectacle. Et puis vous savez, ils ne parlent pas tous très fort, certains sont encore timides. Alors, je leur laisse la scène. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501